Hey, welcome back mon p'tit minou sur la chaîne YouTube la plus poppin' au Québec. J'ai nommé la chaîne Frank the Dripper. Aujourd'hui, dans une vidéo trépidante, moi et mon fidèle compagnon Siffleux on s'est demandé quel sport était le plus intéressant à regarder. Donc il m'a amené voir un match PSG contre Brest au Parc des Princes, mesdames, 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 messieurs. Et moi, j'ai amené mon Siffleux d'amour voir un match des Coyotes de Phoenix contre les Canadiens. On est allé faire le tour du Centre Bell en formant VVIP. On a mangé avec une légende, un gagnant de deux coups Stanley. J'ai nommé Yvon Lambert. Aussi, on a vu le match aux premières loges. Mais Siffleux m'a vraiment, vraiment gâté aussi parce qu'il m'a emmené dans la tribune Auteuil. Là où est-ce qu'il y a l'ultra parisienne, les fans les plus aguerris du PSG. Cette vidéo-là, mes amis, croyez-moi, c'est une putain de série. Tu veux pas manquer ça. Tu veux pas non plus manquer chaque vidéo qui sort à chaque dimanche midi sur la chaîne de FrankTheDrapper. Donc abonne-toi à la page FrankTheDrapper sur YouTube, mais aussi sur Instagram, aussi sur TikTok. Because I'm everywhere around the world! Bonne vidéo, mes chums! Oh yeah, on est devant la boutique des supporters. Le match Paris-Brest va bientôt commencer. Mais vous savez, vous connaissez votre drip, papa. Il ira pas voir un match sans le drip nécessaire. Donc on va aller faire la file. On va aller voir qu'est-ce qu'il se propose dans les rues de Paris pour les supporters. Il y a des échappes, il y a des maillots. Moi, je veux un béret, si. Si il y a un béret aux couleurs de Paris, je l'achète. Bon, ça c'est sûr qu'on achète un écharpe. Il y en a vraiment beaucoup. C'est ma blonde parisienne. On est tombant en amour tous les deux à Paris, c'est la bulle de l'amour. C'est vrai ça. C'est vrai, hein? C'est tibou. Oh, avec tes des croissants, t'es résistible. Puis là, en plus, je mets les couleurs. Je suis maintenant un supporteur parisien. C'est vrai, je m'en vais donner une messe. Bye, à la prochaine. Ouais. Ouais, ça y est. C'est tout à l'heure. Attends, là. Oh, yeah. T'as la barbaille. J'ai tapé dans l'œil, hier. Oh, yeah, yeah. Oh, là, là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'accent québécois. C'est tout, là. Il est maintenant temps de vous dévoiler mon drink pour ce match Paris-Brest. Donc, on a fait des petits achats, moi, puis siffleux. Fait qu'on va commencer par le principal. Le seul et l'unique, Mbappé. Allez, les bleus, c'est quoi les... Il faudrait que tu m'apprennes un peu. Allez, les bleus, c'est pour l'équipe de France. Supporteur parisien. Totalement parisien. Le chapeau complètement parisien. Allez, Paris. C'est tout Paris, quoi. Marseille, Marseille. Quoi? On t'en cule. Ok, Marseille. Même si Marseille ne sont pas là, on les encule. On s'en va en tribune d'Auteuil. C'est la place où ce que ça gueule, c'est l'estigro party. Suivez-nous, je pense que ça va être fantasmagorique. Ici, sur Paris, la température est d'environ 10 degrés Celsius. Une petite pluie fine nous tombe actuellement sur le béret. Donc, c'est sûr. Hey, hey, ici, votre drip papa. En direct du Parc des Princes, ici à Paris. Ce soir, les bleus. joue. Les bleus, donc. C'est l'équipe de France, les bleus. C'est quoi qu'on dit? Le Paris Saint-Germain. Le PSG joue contre Brest. Donc, pour inaugurer mon premier match, j'ai décidé de manger une pâtisserie très typique, ici, quand Brest est en ville. Donc, le Paris-Brest. Mes amis, je compte à ça juste pour vous. Oh là là! Ça, c'est bien, le Paris-Brest. Paris et Draper vont manger Brest. Ils sont tellement bandés, ces pâtisseries ici, qu'ils mettent même les affrontements de leurs matchs dans le nom de leurs pâtisseries. C'est ça? Bien sûr. Maintenant, il y en a une autre. T'as déjà goûté à Paris-Brest? Oui, mais il y a un moment, tu vois. Je vais le goûter. C'est pas parti à monter, hein? C'est pas parti. C'est le plus haut de stade que j'ai vu de ma vie. C'est complètement nice. Donc, on est dans l'Ultra-Parisien. Pour l'instant, tout est calme. Plus de pute! J'ai entendu des insultes là-bas un peu plus loin, mais... Enculez! Je vous reviens si ça commence à brasser ici. Plus de pute, ça fait mal quand même. Tu vas voir, quand ils partent de leur bouche, on sent la haine. Bouuuu! 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 OK, ça va en l'air. J'ai tellement un accent dans leur cri que je comprends pas, pis ils disaient juste « Paris ». Je comprenais pas ce qu'ils disaient. J'étais là « Ouais, ouais, moi aussi, c'est ça, ouais. » Paris! Paris! C'est les joueurs du PSG du handball. J'ai écouté beaucoup de handball européens, pis c'était mon équipe préférée, pis les frères Karabanić, je les attends. Ils sont là! Let's f*** it go! Du virage au neige! Vous savez quoi pour la composition? Du Paris! S'en sortir! Achraf! Alli! Nadineau! Féra! C'est le premier capitaine de notre petite team. Quarelle! Diennés! Diennés! Chinelle! Évangé! On va aller ! On va aller ! Le coach, monsieur Gris Henrique ! Fils renculés ! Arrises renculées ! 3-0 Paris ! J'ai eu le carton rouge. Un petit siffleux venait me coller que Mbappé allait se blesser. Ouais, mais ça va accroquer. Mais les médics sont là. Ouais, mais je trouve que c'était pas bien genre. Ouais, mais je trouve que c'était pas bien genre. Bon, mon siffleux, tu m'as amené voir le PSG dans la tribune Auteuil avec les ultra-parisiens. Donc, moi aussi, je voulais te faire vivre une expérience complètement démesurée avec mon sport, le sport du Québec, le hockey. Je te mets de faire un tour complètement VIP. Tu sens très bien voir une game, tout le kit. Pis là, il faut les couleurs du club. On a pas le choix. On a une écharpe qui je trouve qui ressemble beaucoup aux écharpes au football qu'on a pu acheter. Mais nous, la petite différence, c'est qu'on peut mettre nos mains ici. Vu qu'il fait froid, quand on va au match, on peut aller les mains bien au chaud. Je vais donner les couleurs à siffleux. Pis pour le chandail, je te donne un vrai jersey d'une légende qu'a pensé aux Canadiens dans les dernières années. Terry Price. Ce gars-là, il était le goaleur, le meilleur goaleur au monde, même s'il a jamais gagné de course cette année. On l'aimait beaucoup à Montréal, ici. Il est parti sur un trip de boissons, pis il est plus jamais revenu. Mais là, siffleux, tu vas pouvoir honorer Carey Price. Ah! Totalement Canadien. Ça veut dire quoi, go-ab-go? Habs, c'est pour habitants. Bon, c'est pas si pratique, mais... Au moins, je suis totalement Canadien. Mais c'est quand même qu'on retourne dans le marché de la cruise depuis qu'il t'a sauté à la clôture avec Muscle Max. Fait que si t'en vas à date demain, tu l'as rencontré où? Tinder. Tinder, ok, t'es... On change pas de recettes gagnantes. Non, non, non. On a le Centre Bell. You can reprise le Gilecta. Pis là, ça, cette grande tour-là, c'est une des trois tours du Canadien. C'est des grands, grands buildings avec des logements. Les promoteurs immobiliers ici font même de la business immobilière avec les Canadiens. Ben Frank, est-ce que tu penses que le beau-frère, il y a une autre anecdote en lien avec ce tour-là? Ah, ouais! Mon beau-frère est déjà allé visiter les tours du Canadien avec notre ami GMT. On aimerait ça que tu nous racontes. T'sais quoi que c'est passé? Le pire, c'est que ce soir-là aussi, j'ai juste à remicoler. Fait qu'on va pouvoir découvrir ensemble l'avant-match dans le Centre Bell. Les gens se préparent ici à accueillir au-dessus de 20 000 femmes du Centre Bell, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Donc, on vous invite avec nous dans une expérience ultime VIP propulsée par Mose. C'est la place de la presse. Tout ça, ça va augmenter les nombres de journalistes. Les joueurs, en fait, vont faire leurs conférences. Vous pouvez monter comme des photos, s'il vous plaît. Je demande juste qu'on ne touche pas au micro. Je pense qu'il m'entend. Et bonjour. Tu vas ici, là? Non, mais j'en ai pas de photos. Je sais pas si je sais que c'est la musique, c'est la. Number one, going to the top. Come on. Je suis content. Oh, yeah. Vous allez pouvoir blesser? Vous allez pouvoir blesser la partie? Le restaurant des Canadiens est juste là. Fait qu'on a le salon des anciens. Fait que là, on entend murmurer des anciennes vedettes. Il faut qu'ils jouent 48 matchs avec le Canadien pour être considéré comme un ancien et avoir le droit à tous ses privilèges. Jusqu'à temps qu'ils marchent. Ou ils ont une retraite de retraité. Bah, t'sais, il y a tout ça. Non, mettons, à 90 ans, sens-tu trop... Il peut venir jusqu'à la couveur. Ah oui! C'est vrai qu'à 90 ans, tu bois plus. Est-ce que tu m'attivés à rentrer dans le restaurant? Ah, ça n'arrête. Cinquième étage. Moitié. C'est au complet. Il est juste utilisé pour environ 100 à 150 personnes. C'était Pierre Oud et Marc qui... Fait que vous allez pouvoir me suivre. On va faire le tour de la passerelle. Donc, c'est bien important qu'on me suit. Surtout parce qu'on a toujours des personnes qui sont en train de travailler. Vous autres aussi, en ce moment, on travaille. Ha ha! C'est quand même beau, la vie! C'est un peu différent! C'est un peu différent, mais... Juste un petit peu! Ha ha ha! Fait que, on s'en va sur la galerie de presse. Du centre-belle, la plus grosse galerie de presse. Mon beau-frère, il a le plus gros pif. Le centre-belle a la plus grosse galerie de presse. Oh, la belle Diane! Es-tu là? Ben, what up! Ah! C'est qui? C'est la personne qui joue l'orgue. Elle met de l'ambiance dans le centre-belle en tabarnak. C'est à 5 ou 5,5, tu peux? Je m'en rappelle plus. C'est à 5. 5 heures. Oh, on a une expérience VIP, il ouvre la boutique juste pour nous. Ils sont fermés de 5 heures à 5 heures et demi. La dernière heure que c'est fermé, nous, on vient. On est prêts. Là, on va s'acheter un petit drip, siffleux. On... Faut pas quelque chose à moitié. 150 piastres. Hey, celle-là, mais celle-là, il est gigante. C'est ce que tu vas prendre? Ben, je vais essayer ça, en tout cas. Il me faut un couvre-chef. Oh, ça, c'est vachement bien, hein! Ouais, non, ça me fait pas. Il me faut une calotte avec des ailes astiques. T'as une grosse tête, c'est pour ça? Ouais. J'ai une tête démesurée. Ah, ça, c'est vachement bien, hein! J'ai trouvé ma calotte. OK. On est bon? Ça, c'est vachement bien! Ah bon, fait que là, il me reste encore comme 400 piastres à l'avenir. T'as choisi? Non, pas encore. Mais ça s'en vient, là. Je pense, finalement, que je vais y aller avec des coupes plus modernes. T'as vu qu'il n'y a eu aucune réaction positive, hein? Non, j'ai appris ça. Je vais y aller avec des coupes plus modernes. C'est excellent, hein! Fait qu'ils m'ont fait acheter ce beau Bling Bling, là. Savez-vous comment ça a coûté? On n'a pas checké le prix. Ça? Ouais. 30 piastres. 60 piastres. Bon, ben, à partir de maintenant, je mets mon méga Bling Bling. Vous savez, je suis le draper. Je ne veux pas craindre que j'ai acheté tout ça. On a un petit bubble head du Gauleur du Canadien. Samuel Montembeau. On l'aime, Samuel. On n'a rien de collé, un rhum et le coke double. Il amène le coke, pis je pense qu'il y a plus de rhum que de coke. Ah, il est triple, là. Ha, ha! On aime ce corti. On ne sait même pas où donner de la tête. Tu ne sais pas quoi prendre? Ben, on commence par une entrée. Ouais, je pense que c'est mieux, déjà. Les petits légumes. Il faut toujours commencer par la verdure, vu que c'est le plus facile à digérer. C'est pas trop des entrées, mais... Il y a des sushis, on va chier des sushis. J'ai acheté le début de soirée, quand ça commence à être frisket en été. Ok, ben, on va y aller. J'ai acheté le jacquette. Oui, 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 j'ai acheté quand même. J'ai acheté le jacquette. Il est popé, là. On va y aller. Il a pris du carte cadeau au complet, je pense. Tout le monde te donne des compliments. Pourquoi il y en a un qui dépose 6 alors que là? Il est chaud, là. Je commence à suer dans le chat, là. On s'en va chercher deux vedettes. Ben oui! Félix Olivier Leblanc. Yes! C'est bien sûr. Atoile Pilote! Pour Xavier Doran? Oui. Les bougons. Toute la vérité. Le chalet. On est venu voir les gars pratiquer un peu. Harold à Zamboni, mon coco. C'est impressionnant quand même. On vit une expérience complètement à Molson. C'est du jamais vu. On dirait que les joueurs mesurent 7 pieds. Un joueur de hockey, c'est à peu près 2 francs. Oui, oui, oui. C'est facile. Mais pas en poids, par exemple. Non, mais non, non. Je suis aussi lourd que Slav. Mais je suis 2 pieds de moins. Ça met du contrepoids dans le goût de ma soeur. Ça commence. Le dernier match du Canadien que je suis venu voir la semaine passée, c'était la dernière rangée en haut. Là, je suis la première en bas. Non, mais ça, c'est du grow up en tant d'années. Le Coyotes, c'est la pire équipe de la Ligue. Le Coyotes, c'est la pire équipe de la Ligue. C'est eux les pires. C'est eux les pires. Puis nous, on est-tu les deuxièmes pires? Ou on est ou nous dans l'échelle? Non. On n'est pas pire pire. 27 sur 32. Zoom pas. J'ai un gros nez de proche. J'espère combien de fois il faudra je le dire. C'est un gros câlisse de nez. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. C'est des billets qui ne s'achètent pas ici, ça a l'air. On est assis à côté du goaler, réserviste, des Coyotes de Phoenix. Ça va bien nos affaires ici. Tu veux lui dire un petit mot ou pas? Je ne sais pas. Thanks! Bravo! J'ai reçu un cadeau de la part de Molson. Une puck. On va essayer de le faire signer par le goal remplaçant. Le goal a signé la puck. Et la piste. On ne peut pas faire trailer. On est heureux ! Et la piste. C'est heureux. C'est heureux ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501